Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment j'ai fait une vidéo au sujet du matériel jardinage que je possède, dans lequel j'ai présenté l'arrosoir, le mesureur d'humidité, les engrais que j'utilise, etc. Mais j'ai reçu pas mal de questions suite à cette vidéo sur mon humidificateur et sur mes lents porticole. Alors j'avais volontairement pas parlé de ça parce que je voulais vous faire une vidéo spécialement à ce sujet. Nous y sommes ! Alors première chose que je souhaite préciser, c'est que rien, mais absolument rien de tout cela n'est indispensable. Les lampes horticoles, moi je les utilise pas parce que mes plantes en ont besoin, parce que j'ai suffisamment de fenêtres chez moi, mais parce que je veux les mettre à des endroits qui sont très peu lumineux, pour une question de décoration, parce que j'ai décidé que c'était leur emplacement, voilà. Quant à l'humidificateur, avant d'acheter un humidificateur, c'est hyper important de savoir quelle est l'hygrométrie chez vous. Combien de pourcentage d'humidité vous avez chez vous en hiver ? Combien de pourcentage d'humidité vous avez chez vous en été ? Est-ce que vous le savez ça déjà avant d'acheter un humidificateur ? Parce que ce qui est possible, c'est que vous pensiez en avoir besoin, alors que vous avez déjà 60% d'humidité chez vous naturellement. Et ça, ça dépend de l'isolation de votre maison ou de votre appartement, ça dépend du temps qu'il fait dehors, ça dépend de votre chauffage, s'il assèche l'air beaucoup ou pas. Beaucoup à cause de l'isolation en fait, tout ça finalement. Donc moi, ce que j'utilise et que j'ai chez moi, c'est mon frère qui m'avait acheté ça, je vais vous retrouver le lien dans la barre d'infos, c'est ces petits hygromètres comme ceux-là. Bon là, il y a écrit 80%, mais c'est parce que je viens de le toucher, enfin bref, il faut vraiment le poser quelque part et attendre avant de savoir vraiment. Donc ça vous indique la température assez précisément, et le taux d'humidité de l'endroit où vous le placez. Alors si vous placez ça juste au-dessus de votre humidificateur, ce sera forcément beaucoup plus qu'à le bout de la pièce. Donc je vais commencer par l'humidificateur justement. Alors il en existe plein sur le marché qui sont très bien, il y en a des beaucoup plus simples que celui que je vais vous montrer là. Moi j'ai acheté quelque chose d'assez performant, parce que celui d'avant, faute d'entretien, il est mort, mais il était beaucoup plus simple que ça. Je ne peux pas vous montrer, je ne l'ai plus. Donc je suis allée chez Darty, un peu en urgence, et j'ai acheté celui-ci. Alors je vais vous insérer une vidéo dans laquelle je vous montre tout le détail. Donc sur cet humidificateur, on peut bien sûr l'allumer et l'éteindre, on peut régler si on fait de la brume froide ou de la brume chaude. Après je vous avoue que la brume est tellement légère que c'est difficilement perceptible si vous mettez la main au-dessus, si elle est chaude ou si elle est froide. Ensuite on a un timer qui permet de le régler pour qu'il fasse de la brume pendant 1h, 2h, 3h, où on peut ne pas mettre de timer et il ne s'arrêtera pas, sauf s'il n'y a plus d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? On a lumière, mais ça je ne sais pas. On a lumière, mais ça je ne sais pas à quoi ça correspond. Je n'ai jamais utilisé. Et on a le taux d'humidité. Alors ça je trouve que ça ne fonctionne vraiment pas bien, parce que si on règle par exemple à 60%, ça va s'éteindre bien avant 60% parce que ça va vraiment mesurer l'humidité qu'il y a juste autour de l'humidificateur et pas l'humidité de la totalité de la pièce forcément vu que le capteur est dedans. Donc ça je ne conseille pas d'utiliser cette option. Donc voilà pour l'humidificateur. Moi j'essaye de l'allumer assez peu. Au final je l'allume que quand je descends en dessous de 50% chez moi, ce qui est assez peu le cas en ce moment parce qu'avec l'été on n'allume pas l'échauffage à l'intérieur et parce qu'il fait assez humide dehors, surtout là depuis que c'est presque l'automne. Donc il fait suffisamment humide dehors. Donc quand j'aère, forcément il n'y a pas d'air sec qui rentre vu que l'air de dehors est déjà humide. Par contre l'hiver, je l'allume assez souvent. En fait je l'allume quand je pars au travail pour une heure ou deux et quand je reviens généralement on est autour de 50%. J'essaye de ne pas dépasser 60-65% parce qu'après ce n'est pas bon d'avoir un intérieur trop humide. Je pense que ça paraît évident et que vous savez très certainement pourquoi. Ensuite je voulais vous parler des laids d'horticole. Alors moi j'ai trois types de laids d'horticole qui sont chez moi. Les premières que j'ai achetées ce sont des lampes articulables que j'ai mises ici. Elles ont des pieds que l'on peut orienter selon l'endroit qu'on veut. Elles sont programmables. Alors elles ont trois programmations possibles. Je crois que c'est 3h, 6h ou bien 12h. Moi je mets tout le temps sur 12h. En général elles s'allument vers 7h le matin et elles s'étignent vers 7h le soir. C'est automatique parce que justement j'ai réglé ça. Par contre dès que vous l'éteignez, le programmateur se désactive. Donc là par exemple moi quand je tourne les vidéos, je désactive les lampes pour que ça fasse plus joli dans le cadre. Et je suis obligée le lendemain matin de réactiver le programmateur parce que ça s'est désactivé. Ça c'est un peu embêtant. Et sinon après il y a plusieurs puissances de lumière. Moi je mets toujours au maximum. J'ai jamais essayé de mettre moins donc voilà. J'ai aussi une lampe qui est teint néon que j'ai acheté très récemment pour ma Tradesquantia quadricolor. Alors j'en avais parlé je sais plus dans quelle vidéo de cette plante en disant que ça n'allait pas trop. Et on m'avait dit que c'était probablement un problème de lumière. Et donc j'ai ajouté ce néon là que j'ai acheté sur Amazon. C'est pas top mais bon j'ai pas trouvé ailleurs. Donc en fait c'est un néon. Il existe aussi 2, 3 ou 4. Moi j'ai pris seulement un parce que je n'avais besoin que d'un. Et de la même façon c'est programmable 3h, 6h, 12h. Et ce qui est bien c'est que c'est livré avec un adhésif. Donc si vous voulez le mettre sur des étagères comme moi je l'ai fait. Et bien c'est juste parfait parce que ça tient tout seul. C'est très léger en fait. Et c'est super simple. Et puis finalement je pensais que ce serait moche mais c'est plutôt joli. J'ai aussi pour ma Monstera. J'ai une lampe de la marque Bionic LED. Je crois que c'est sur la chaîne de Marion Botanical que j'avais vu cette marque. Il me semble que c'est une marque espagnole. Ils en vendent chez Chungel. Je sais qu'il y a des boutiques qui revendent cette marque. Donc c'est une ampoule à spectre complet. Comme les autres. Je vais vous expliquer ça après. Qui du coup éclaire ma Monstera et que j'ai monté sur un lampadaire. L'avantage de ces ampoules Bionic LED c'est que le culot est adaptable sur tous les luminaires classiques. Donc moi j'ai acheté ce lampadaire au premier prix blanc. Je sais plus sur quel site. Je vous retrouverai le lien. Et du coup pour que ce soit assez haut pour ma Monstera. Après je suis pas sûre que ce soit idéal. Parce qu'il aurait fallu un lampadaire que je puisse vraiment mieux orienter que ça. Ou alors vraiment qu'il aille vers l'avant. Là il est vraiment tout droit. Mais bon à ce moment là j'avais pas le budget d'acheter la lampe plus le lampadaire super compliqué. Et je sais que ça fonctionne parce que depuis que j'ai mis ça. Ma Monstera ne s'oriente plus seulement vers la fenêtre. Donc en fait vous voyez là d'ici la partie qui s'oriente vers la fenêtre. Mais il y a aussi la moitié de la plante qui est orientée vers la lampe. Et comment je sais du coup que les lampes fonctionnent ? Parce que souvent les plantes s'orientent vers la lampe. Donc plus vers la fenêtre la plus proche. Enfin la plus proche du coup elles sont assez loin. Donc en fait je vous explique. Moi j'ai que des lampes à spectre complet. Donc je sais qu'on voit souvent dans des vidéos ou dans des posts Instagram des lampes qui mettent une lumière un peu violette. Moi je trouve pas ça très très sympa. Donc en fait il y a une explication à ça. C'est parce que la lumière bleue c'est pour la croissance des plantes. La lumière rouge c'est pour la floraison. Et donc du coup souvent quand on les achète. Le fait que ce soit violet c'est parce que c'est un mélange. J'ai environ 80% de rouge et 20% de bleu. Ce qui permet en général de combler tous les besoins de la plante. Mais moi esthétiquement je trouve pas ça très joli. Alors l'avantage de ces lampes là c'est qu'apparemment elles consomment moins d'énergie que les LED à spectre complet. Les lampes à spectre complet ça veut dire qu'elles vont diffuser la totalité du spectre lumineux. Pas seulement le bleu, pas seulement le rouge ou pas seulement un mélange de bleu et de rouge. Mais vraiment la totalité comme la lumière du soleil le fait en fait. Mais la plante n'a pas besoin de tous en même temps. Donc elle va absorber seulement ce dont elle a besoin. D'où l'avantage d'utiliser soit le bleu soit le rouge soit un mélange des deux qu'on a choisi. C'est parce qu'on peut l'utiliser juste au moment où la plante en a besoin. Mais sauf que la plupart des gens comme vous et moi ne sont pas des experts. Et n'ont pas envie d'avoir un éclairage violet dans leur appartement parce que c'est leur pièce de vie. Et ben moi du coup j'ai pris des spectres complets. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on mélange tous les spectres de toutes ces couleurs, ça donne de la lumière blanche. Alors est-ce que ça augmente mes factures d'électricité ? Non, pas de façon perceptible. En tout cas depuis que je les utilise ça fait un bon moment, je n'ai noté aucune différence. Après c'est difficile à dire parce que je sais que les prix de l'électricité sont en train de changer, d'augmenter etc. Donc c'est compliqué de savoir. Mais sachant que du coup j'ai 1, 2, 3, 4 lampes. Enfin du coup plus que ça si on compte qu'il y a 2 ampoules sur les lampes articulées. Vous avez compris, du coup ça fait 6. Du coup ça me fait 6 lampes articulées allumées 12h par jour plus mon humidificateur allumées entre 2 et 3h par jour en hiver. Moi je ne constate aucune différence sur ma facture. Après c'est sûr que écologiquement on n'est pas sur quelque chose d'idéal. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour les personnes qui comme moi ont envie d'avoir des plantes dans des coins sombres, c'est mieux. Parce que je rappelle pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui ont des plantes qui fonctionnent très bien dans des coins sombres, tant mieux. Chez moi ça ne marche pas. Ces plantes là-bas, toutes celles-là elles sont à au moins 4-5 mètres de la fenêtre. Et si je ne mets pas ces lampes en soutien, elles ne vont pas bien. Mais comme je le disais, il n'y a rien d'indispensable. Si vous avez des plantes qui souffrent du manque de lumière et que vous avez de la place, simplement rapprochez-les des fenêtres. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors j'ai plus les prix en tête. Vous le verrez quand je vais mettre les liens en barre d'infos. Mais il me semble que les articulables c'est autour de 40€. Il y en a des moins chères, mais celles-ci je trouve que c'est les moins moches. Après les néons, le néon tout seul je crois que je l'avais payé à peu près une quinzaine d'euros. La bioniclède peut-être une trentaine d'euros plus 20€ le lampadaire. Et ensuite, de quoi j'ai parlé d'autre ? Et l'humidificateur, il me semble que je l'avais payé entre 60 et 80€. Je ne me souviens plus exactement. Alors l'humidificateur par contre, je vous disais juste avant, j'en avais un autre précédemment. Que j'utilisais quasi quotidiennement, qui avait une capacité de 2 litres je crois. Alors je n'ai pas précisé, mais celui que je viens de vous montrer a une capacité de 6 litres. Donc c'est quand même beaucoup. Il faut un moment avant de les utiliser, à moins de le laisser allumer 2-3 jours d'affilée non-stop. Donc cet humidificateur-là, contrairement à l'erreur que j'ai fait avec le précédent, je le nettoie très régulièrement. Parce que le problème, c'est que de laisser de l'eau qui stagne comme ça, forcément, c'est comme les cafetières, c'est comme les bouilloires. Ça s'entartre. Et si ça s'entartre et qu'on laisse trop longtemps, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec celui d'avant. En fait, moi, je m'étais rendue compte qu'il y avait un problème, justement. Vraiment, je ne le nettoyais jamais. Et en plus, ça devenait vert parce qu'il y a des algues. Enfin bref. Et ce qui se passait, c'est qu'il ne fonctionnait plus bien. Je voyais que la brume qui sortait n'était plus aussi importante qu'elle ne l'était avant. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du vinaigre. Mais je pense que c'était trop tard. Et du coup, ça n'a juste pu du tout fonctionner quand j'ai voulu le rallumer après. Donc celui-là, ce que je fais, c'est qu'en hiver, je le nettoie une fois par semaine. Rituel du dimanche, comme la fontaine à haute, mon chat. Je sais que j'ai les deux là à faire. Et en été, je le fais toutes les deux, trois semaines. Étant donné que je l'utilise beaucoup moins, ce n'est pas forcément nécessaire. Il me semble que j'ai une petite brosse avec pour nettoyer, pour frotter une fois que le vinaigre a fait son effet. Je ne sais plus si c'était livré avec, mais si vous en avez une avec, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est mieux d'en avoir parce que ça me permet vraiment d'aller dans les recoins. C'est tout pour ça. Je ne connais pas non plus de façon ultra méga scientifique. C'est des petits équipements que j'ai pris comme ça. J'ai aussi un tapis chauffant. Je vais vous le chercher. Alors j'ai ce tapis chauffant que j'avais acheté chez Truffaut, dans le rayon des terrariums. Parce que justement, il faut souvent des tapis chauffants pour les tortues, pour les reptiles, etc. S'il n'y a pas de lampe chauffante. Donc ça, on peut aussi l'utiliser pour les plantes. C'est vraiment toute bête d'utilisation. Il suffit de le brancher. Voilà. Alors ça, je ne l'utilise plus. Là, on a ça pour éviter le contact direct avec la surface sur laquelle on pose. Je ne l'utilise plus en ce moment, forcément parce que c'est l'été. L'hiver dernier, je l'avais utilisé pour des alocasias. Et cet hiver, je vais voir comment se porte mon alocasia friday avec cet hiver, avec la lampe. Si ça ne suffit pas, peut-être que je lui mettrai ça du coup. Et je vais voir aussi par rapport aux plantes qui sont en pont, à savoir mes deux maranta, du coup la limon lime et la black. Si ça ne fait pas trop froid, l'eau à température ambiante, c'est-à-dire l'eau qui sera du coup à 20 degrés. Si je vois que ça ne va pas, je leur mettrai peut-être ça. Alors il en existe de plusieurs tailles. Je n'ai pas en tête les tailles. Je sais que ça, c'est une taille assez petite, mais il existe encore plus petit que ça. Et il existe bien plus grand aussi, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est pareil. Il n'y a vraiment rien d'indispensable. C'est une question de luxe pour vos plantes, je trouve. Je sais que si moi je pouvais rapprocher toutes mes plantes des fenêtres, je n'aurais pas besoin des lampes. Si je faisais le test, peut-être que je n'aurais même pas besoin d'humidificateur. La lampe chauffante, c'est bien pour les alocasias, c'est bien pour les boutures. Et on verra pour le point si c'est nécessaire, mais bon, tout ça n'est pas indispensable. C'est juste pour vous donner les infos si jamais vous voulez vous en procurer pour les mêmes raisons que moi ou pour d'autres. Si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des renseignements et que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501